La parole est à madame Périne Goulet pour le Modem et démocrate apparenté. Vous avez la parole madame Goulet. Merci madame la présidente, madame et monsieur les ministres, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous entamons l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans un contexte inédit tant au niveau sanitaire qu'économique ou social. Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, il s'agit d'un budget de crise qui traduit l'ensemble des mesures mises en place afin d'amortir les conséquences de la crise sanitaire sur le niveau de vie des Français et l'activité des entreprises. Il met en évidence la croissance exponentielle des dépenses, visant notamment à couvrir les surcoûts et les pertes de recettes des établissements de santé et médico-sociaux. Ce constat est difficile au regard des nombreux efforts de rétablissement des comptes effectués depuis le début de la législature, mais il s'agit de l'assumer pleinement avec responsabilité. L'aggravation du déficit résulte également des décisions actées lors du Ségur, de la santé en termes de revalorisation salariale des personnels de santé et l'investissement massif dans l'immobilier, les équipements et le numérique en santé. Il s'agit là d'une mesure historique et attendue de longue date, dont nous ne pouvons que nous satisfaire. Pouvez-vous toutefois nous assurer que les établissements et les personnes du privé bénéficieront des dotations nécessaires à leurs investissements et à la revalorisation des salariés ? La mise en œuvre effective de la nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie constitue un véritable motif de satisfaction. Nous disposerons désormais d'une architecture globale de gouvernance et du financement de la politique nationale de l'autonomie. C'est une première étape qui devra se concrétiser par la loi relative au grand âge et à l'autonomie que l'ensemble des députés de notre groupe attend avec une impatience non dissimulée. Dans cette perspective, nous regrettons l'absence de mesures fortes pour le secteur de l'aide à domicile afin de permettre une montée en charge de ce secteur dans la perspective de la réforme. Ce PLF pour 2021 comporte de nombreuses mesures positives au regard de la situation. Je pense notamment à l'allongement du congé paternité, au développement des maisons de naissance ou à la prise en charge intégrale des téléconsultations. Le groupe Modem et Démocrate apparenté soutiendra comme chaque année le gouvernement dans l'élaboration du budget de la sécurité sociale, tout en étant force de propositions sur plusieurs sujets. Nous mettrons ainsi en débat plusieurs pistes sur lesquelles nous aimerions vous entendre. Le renforcement de la démocratie sanitaire dans le cadre de la gestion de la dette et des investissements hospitaliers et de la relation avec les ARS pour éviter les impasses sanitaires que nous pouvons vivre dans nos territoires comme pour moi sur la commune de Cônes-sur-Loire qui laisse 100 000 personnes sans blanque opératoire ou services d'imagerie. Sur la réforme de Ma Santé 2022, plusieurs mesures de la réforme devraient progressivement entrer en vigueur cette année. Si la crise nécessite le report de certaines d'entre elles, l'état d'avancement d'autres pose question. Où en est-on par exemple du processus de labellisation des hôpitaux de proximité ? Enfin, le renforcement de notre politique de santé et de prévention sera l'un de nos axes majeurs. Nous espérons, M. le ministre et Mme la ministre, qu'ensemble nous pourrons améliorer ce PLFSS et que la voix des députés pourra agir sur ce PLFSS. Je vous remercie.